M. le maire, vous pouvez débuter. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 13 juillet 2021. La séance est ouverte à 19 heures par le maire Hans Grunwald Junior. La greffière, Mme Camille Primault, fait fonction de secrétaire d'Assemblée. À de son de l'ordre jour, il est proposé et résolu que l'ordre jour de la présente soit adopté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. On est rendu à la première période de questions de la part des citoyens. Avant de procéder à la lecture de questions reçues, j'aimerais attirer votre attention sur le sujet de la consommation d'eau. Nous sommes toujours en période d'interdiction et d'utilisation extérieure de l'eau potable. Nous demandons donc aux citoyens de faire très attention à leur consommation d'eau et de respecter la réglementation en vigueur. Parce que même depuis qu'on a mis en place les restrictions, le volume consumé n'a pas réellement baissé pour la peine. Rappelons que cette mesure est prise afin de s'assurer que nous ne manquions pas d'eau pour nos activités courantes et essentielles. Consultez notre site Web dans la section du développement durable où de nombreuses astuces sont offertes afin de réduire notre consommation d'eau. Concernant la période de questions, mentionnons que toutes les questions posées ce soir seront répondues. Si elles ne sont pas répondues lors de la deuxième période de questions à la fin de la séance, nous allons nous assurer d'y répondre par écrit d'ici 24 à 48 heures ouvrables. Première question de M. Alain Lapointe. Faisant suite à l'article de Néomédias du 3 juin dernier, faisant le bilan de huit dernières années au pouvoir du maire Grunwald, je voudrais savoir combien la Ville a-t-elle déboursé pour l'acquisition des terrains où le maire a l'intention de construire le parc industriel Dr Oscar Gendron et qui en était le propriétaire? La réponse. Durant mon mandat, un seul terrain a été acquis par la Ville, soit le lot 4,025,541 qui appartenait à M. Léo Damour. Le prix de vente était de 570 765,41. Il y a d'ailleurs un règlement d'emprunt pour cette acquisition, soit le règlement 325-2014. L'estimation détaillée se retrouve à l'annexe B de ce règlement. Tous les autres terrains du parc appartenaient à la Ville avant le début de mon mandat. La raison principale de cette acquisition, c'est que le seul terrain qui n'appartenait pas dans le parc Oscar Gendron à la Ville était celui de Léo Damour. Maintenant, avec cette acquisition, la Ville de Rigaud a main haute sur n'importe quel développement qui pourrait se produire dans le parc Oscar Gendron. Question 2 de M. Alain Lapointe. Combien la Ville a-t-elle déboursé pour l'acquisition des terrains afin d'effectuer le prolongement du boulevard Carmen qui en était le propriétaire? Réponse. Dans le cadre du prolongement du boulevard Carmen, il y a eu l'acquisition d'un seul terrain par la Ville qui appartenait à Sa Majesté la Reine, chef du Canada, soit le lot 5 748 463. Le prix de vente était de 136 998 et 90. Il y a aussi eu une promesse d'échange de terrain pour ce projet, mais aucun acte notarié à ce jour. Question 3 de M. Alain Lapointe. En fait, il s'agit d'un commentaire qui va comme suit. De quelle autorité la Ville de Rigaud s'est pourvue d'une réglementation permettant le droit à l'inspection qui consiste à permettre à des officiers dûment mandatés par la Ville de circuler sur des terrains privés et de rentrer dans les résidences privées sans y avoir été invité ou permis d'y entrer ou de circuler sur le terrain? M. Lapointe considère que ce règlement est en infraction de par la Charte des droits et libertés des Canadiens. Partout au Canada, quiconque agit comme représentant de la loi dûment assermentée doit posséder un mandat de perquisition afin de pénétrer dans une résidence privée et de même de circuler sur un terrain privé. Si cet officier agit sans un mandat toute preuve recueillie, ne sera admissible à la Cour sans un mandat dûment signé par un juge de paix, alors que les municipalités seraient au-dessus des lois de la Charte des droits et libertés des Canadiens. La réponse, M. Lapointe. Pour votre information, M. Lapointe, nous sommes obligés de respecter plusieurs règlements et lois. Parmi ces documents, c'est la Loi sur les cités et villes qui nous permet d'accroître un pouvoir d'inspection par l'entremise de l'article 411 qui permet au Conseil municipal de faire des règlements pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi qu'à l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du Conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité, d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission qui lui est conférée par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité. Une quatrième question de Mme Dominique Constantin. Le gouvernement autorise lever la tenue des séances du Conseil municipal en salle avec présence des citoyens en respectant de nouvelles mesures sanitaires. Est-ce que le prochain Conseil va être en salle avec présence de vos citoyens? Sinon, dites-nous pourquoi. Au moment où la décision a été prise en juin de continuer la tenue des séances du Conseil en visioconférence pour la période estivale, du moins pour celle du 13 juillet, nous étions dans un contexte pandémique toujours présent, sans avoir atteint le seuil de la vaccination collective. Sachez qu'il est encore permis aux municipalités et villes de tenir des séances en visioconférence. Par ailleurs, nous sommes conscients que plusieurs personnes désirent participer en présentiel. Nous sommes à évaluer actuellement la possibilité de reprendre la tenue des séances du Conseil sous leur forme usuelle et ce, possiblement à compter du mois d'août. J'aimerais souligner que ce ne sont pas toutes les municipalités et villes de la MRC qui ont droit à des séances du Conseil en direct sur leur page Facebook, qui présentent deux périodes de questions aux citoyens, avec la possibilité de poser des questions en direct et qui sont habituellement répondues lors de la deuxième période de questions à la fin de la séance. Une autre question, question numéro 5 de Mme Dominique Constantin. Les ventes de garages sont aussi permises avec respect des mesures sanitaires. Quand la prochaine vente de garages aura lieu? Réponse. Nous allons continuer à suivre les directives de la santé publique du Québec à ce sujet également. Les dates de vente de garages sont indiquées sur notre site Web. La prochaine vente de garages devra avoir lieu le 14 et 15 août prochains, sous réserve des directives gouvernementales. Question numéro 6 de Mme Gisèle Marleau. Pouvez-vous nous dire quand le rapport financier 2020 sera disponible sur le site de la Ville? La réponse, le rapport financier 2020 est disponible sur le site Web de la Ville dans la page « Services aux citoyens » sous l'onglet « Services administratifs » dans la section « Finances ». Une autre question de Mme Gisèle Marleau. Lors de la séance de juin dernier, l'abrogation de la résolution 2021-05-136 a été rejetée en majorité, deux conseillers et le maire. J'aimerais avoir les explications claires et précises à ce sujet, car il semble d'après vos propos lors de la dite séance que la MRC de Vaudreuil-Soulange ne tient pas son engagement financier. Donc, si la MRC ne tient pas son engagement, la résolution doit être abrogée, puisque c'est une condition à l'adoption de cette résolution. La réponse, la résolution 2021-05-136 est effectivement conditionnelle à ce que la MRC s'engage elle-même à payer la somme de 100 000 $. Si la MRC ne s'y engage pas, la Ville ne paiera pas non plus la somme de 100 000 $. Nous n'avons pas besoin d'abroger la résolution si la MRC ne s'engage pas à payer, puisque le paiement de la Ville y est conditionnel. Les élus ont refusé à la majorité, lors d'un exercice démocratique de la séance de juin, d'abroger cette résolution afin que ce point soit remis à l'ordre du jour tout simplement. C'est pourquoi nous avons retiré le point suivant lors de la séance du 8 juin qui permettait ce point en discussion puisqu'il ne tenait plus. Une autre question de Mme Gisèle Marleau. Quel est le montant total qui devra être déboursé à Nature Action pour le plan directeur de la FIDUCI de conservation du patrimoine naturel du Mont-Rigo? La réponse. L'engagement de la Ville est à la hauteur de 50 % pour la réalisation du plan directeur de la FIDUCI de conservation du patrimoine naturel du Mont-Rigo. Le montant total de l'offre de services de Nature Action Québec est de 184 685. Ce qui conclut cette première période de questions. Merci beaucoup pour les questions. C'est très apprécié. Alors, il est proposé et résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 et le procès verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2021 soient approuvés. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est un anem? Oui. Dépôt du procès verbal de correction du 28 juin 2021. Donc, conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, le procès verbal de correction du 28 juin 2021 est déposé à la présente séance. Donc, ce procès verbal de correction vient corriger une erreur constatée à la séance du mois de mai dernier, où nous aurions dû lire que les comptes à payer étaient ceux du mois d'avril et non ceux du mois de mai. Donc, il s'agit d'un dépôt seulement. Merci beaucoup. Il est proposé et résolu de nommer les officiers désignés pour l'application des règlements municipaux et à émettre des constats d'infraction à être traités par la Cour municipale régionale, notamment, selon la liste des règlements et officiers désignés, mentionnés au projet de procès verbal que tous les élus ont mis. Bien, je fais la résolution. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. 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 Écoute, il y a plusieurs pages, vous avez remarqué. Oui. Il y en a beaucoup. Donc, la prochaine résolution, il est proposé et résolu de demander l'appui des différents clubs de motoneige pour sensibiliser annuellement leurs membres à redoubler de prudence et à ralentir aux abords des territoires des municipalités. Merci beaucoup. Je suis informé de la situation. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Oui. Merci. Une prochaine résolution, nomination d'un représentant au Côte-Bavère de Vaudreuil-Soulange. Il est proposé et résolu de déléguer M. Hans-Roulois-Junior, maire, en tant que représentant pour siéger au conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulange, le Côte-Bavère-VS, et ça jusqu'à la fin de son mandat. La Ville de Légo s'engage à mandater le nouveau maire ou mairesse pour la fin du mandat de deux ans exigé par le Côte-Bavère. Vaudreuil-Soulange. Donc, je vais en faire la proposition. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Renouvellement du contrat d'assurance générale avec la Mutuelle des municipalités du Québec du 1er août 2021 au 1er août 2022. Il est proposé et résolu que le conseil renouvelle le contrat d'assurance générale incluant l'assurance automobile, l'assurance accident des pompiers, l'assurance accident des cadres et dirigeants et l'assurance accident des bénévoles pour la période du 1er août 2020 au 1er août 2022, avec la Mutuelle des municipalités du Québec, MMQ, au coût présenté par FMQ Assurance, le distributeur exclusif des produits d'assurance de la MMQ en date du 15 juin 2020, soit une somme de 176 091 $ et 70 sous. Toute taxe incluse, le tout payable par le Fonds général. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Oui. Motion de félicitation. Donc, il est proposé et résolu de féliciter M. Daniel Walcott du Lightning de Tampa Bay, équipe gagnante de la Coupe Stanley, édition 2021. M. Walcott, natif de l'Île-Perrault, a étudié au Collège Bourget durant cinq ans. Il a été résident de la ville d'Érigaux durant sept ans. Il a été repêché en choix de cinquième ronde par les Rangers de New York en 2014 et échangé au Lightning de Tampa Bay en choix de septième ronde en 2015. Le Ville d'Érigaux est fier de souligner ce talent régional et souhaite une belle carrière à M. Walcott. Donc, félicitations, M. Walcott. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est un anonyme? Oui. Merci. Merci. M. Walcott. J'ai proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 9 juillet 2021, totalisant 569 493,40 pour le fonds d'administration, et 589, 342 et 74 cents payés par la délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er juin au 30 juin est approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? J'ai quelque chose juste à demander, à savoir si on peut retirer le chèque de 100 000 $ à la fiducie de conservation parce qu'il fait partie de la liste des chèques de juin. Puis, comme vous l'avez mentionné en début de séance, on n'émettra pas le chèque de 100 000 $ si la MRC, de son côté, ne fait pas la résolution de son 100 000 $. Est-ce que la MRC a produit la résolution? Oui, la MRC a produit la résolution. Est-ce que vous l'avez en main, M. Chevrier? Je ne l'ai pas en main, mais je peux la faire parvenir, effectivement. Si, de mémoire, le 16 juin dernier, la MRC a voté une résolution octroyant le 100 000 $, donc à la fiducie. Parfait. Est-ce que c'est possible d'en avoir une copie? Certainement. C'est super, ça. Je voudrais souligner, c'est une résolution unanime des 23 maires. Alors, il est proposé, résolu, que le conseil municipal autorise les transferts budgétaires comme proposé par la trésorière. Attends, dites-le, on n'a pas voté. On n'a pas voté, c'est déboursé. Sur la proposition des comptes à payer de Mme Ecclid, est-ce que tout le monde est unanime? Oui. 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 Alors, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise les transferts budgétaires comme proposé par la trésorière, le tout conformément aux listes transmises aux élus le 1er juillet 2021 par voie électronique, outil SharePoint. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Il est proposé, résolu, d'autoriser la trésorière à procéder à l'affectation de l'excédent de l'exercice financier de 2020 comme suit. Solde de 250 000 $ affecté à une réserve pour faire face aux imprévus reliés aux aléas de la nature. Solde de 100 000 $ affecté à une réserve pour des projets ponctuels non récurrents et nécessaires dans le cadre de mesures d'urgence ou de travaux urgents. Solde de 500 000 $ affecté à une réserve pour le remboursement anticipé de la dette à long terme. Solde de 17 500 $ affecté à une réserve pour les dépenses reliées aux élections à venir. Solde résiduel, soit 973 407 ajouté à l'excédent accumulé non affecté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est un anem? Oui. Merci. Prochaine résolution, gestion personnelle et les proposés résolus à la suite de la recommandation de la Direction générale d'entériner la fin d'emploi du personnel suivant, M. Sylvain Desbiens, bricadier scolaire et ce, en date du 24 juin 2021. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est un anem? Oui. Merci. Je pense, M. le maire, la prochaine vous revient. C'est ce qui avait été dit lors du caucus, la prochaine résolution. Gestion de personnel, j'ai le privilège d'octroyer M. Sylvain Chevrier au poste de directeur général en permanence. M. Chevrier, ça me fait un énorme plaisir de vous offrir ça. Merci beaucoup, M. le maire. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui, 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 oui. Merci beaucoup. Création des postes de chargé de projet aux services techniques et infrastructures. Considérant que lors du diagnostic organisationnel, la création du poste de chargé de projet aux services techniques et des infrastructures avait été recommandé à la Ville-des-Rigaux, il est proposé et résolu que le Conseil autorise à la suite de la recommandation de la Direction générale la création du poste chargé de projet aux services techniques et des infrastructures. Il s'agit d'un poste cadre, régi par le manuel des politiques et modalités du personnel et de la direction de la Ville-des-Rigaux. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, gestion de personnel, l'embauche de Gino Lally au poste de chargé de projet pour une durée de trois ans aux services techniques et des infrastructures à la comté du 26 juillet 2021. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise à la suite de la recommandation de la Direction générale l'embauche de M. Gino Lally au poste de chargé de projet. Pour une période de probation de six mois et pour un contrat, excusez, d'une durée déterminée de trois ans à partir du 26 juillet 2021. M. Gino Lally sera sous la supervision de la Direction des services techniques et des infrastructures. Donc, je lui offre ma bienvenue et je propose sa nomination. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution, gestion de personnel, il est proposé et résolu que le Conseil autorise à la suite de la recommandation de la Direction générale l'embauche de Mme Sarah Rozon au poste d'inspectrice en urbanisme et environnement de statut temporaire à temps plein à compter du 19 juillet et ce jusqu'au 10 septembre 2021 inclusivement. Le taux ou condition de la Convention collective d'Écoles bleues. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Un autre résolution concernant la gestion du personnel. Il est proposé et résolu que le Conseil à la suite de la recommandation de la Direction générale entérine l'embauche de Mme Raphaël Lavallée au poste d'opératrice d'usine des eaux potables et des eaux usées de statut temporaire à partir du 5 juillet 2021 et ce, aux conditions de la Convention collective d'Écoles bleues, le financement du poste de cet employé sera puisé à même le budget d'opération 2021. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, gestion de personnel. Il est proposé et résolu de prendre acte de la démission de Mme Kim Prescott au poste de préventionniste en sécurité incendie et de mettre fin à son emploi à compter du 9 juillet 2021. La Védérigo remercie Mme Prescott pour les services rendus à la communauté depuis le 6 janvier 2020 et lui a eu cette bonne chance dans ses projets. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu d'adopter la grille de rémunération amendée et annexée à la présente résolution pour toute personne embauchée dans le corps de la tenue d'élection ou d'un référendum municipal entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2024 et ce, aux mêmes conditions édictées à la résolution 2021-02-039 adoptée le 9 février 2021. Que cette nouvelle grille remplace celle adoptée par la résolution 2021-02-039 pour toute la durée de validité du règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale, afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021, ainsi que tout autre décret, règlement ou arrêt ministériel prolongatoire des mesures sanitaires ou en matière d'élection ou de référendum à raison de la pandémie. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution, autorisation d'appel d'offres par invitation et public. Il est proposé et résolu conformément aux articles 573 et suivant sur la loi des cités et villes d'autoriser la préparation et le lancement d'appel d'offres par invitation et public suivant. Par invitation, travaux et achat d'équipement pour la réfection de la station de pompage SP3. En public, acquisition d'un tracteur, neuf poussagers, services de nettoyage et de vidange de buisard en deux. En trois, c'est fourniture et livraison et disposition de divers matériaux gradulaires pour les années 22, 23 et 24. Et en quatre, c'est collecte et transport de dispositions de matières organiques avec fourniture de distribution, entretien et gestion de bacs au boulot. En cinq, c'est fourniture et livraison de sels et de glaçage réguliers et pré-traités, pré-traités, dis-je, en 22, 23 et 24. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution, il est proposé et résolu d'autoriser l'achat de fibres de bois de la compagnie Transpart M-Charrette, division matériaux paysagers, au montant de 6 100 $ sur toutes les taxes applicables et tout payable par le fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution, il est proposé et résolu d'autoriser la direction des services créatifs et communautaires, Mme Véronique Keunche, à signer pour et au nom de l'Évée-des-Rigauds l'entente de collaboration avec la Société canadienne du cancer. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu. À la suite de la recommandation émise par la direction du service créatif et communautaire d'actroyer à la compagnie Signal Service Incorporé, le contrat d'achat de panneaux, de poteaux et de cancailleries pour la signalisation de nouvelles zones, défenses stationnées au prix de 5 789,14 et ce, avant toute taxe applicable. Le tout payable par un an pour un au fonds de roulement sur une période de cinq ans. Poste budgétaire 23.321.210. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Notre résolution, mandat de préparation des plans pour l'installation et l'acidation des nouvelles zones, défenses stationnées à l'entreprise Fernand-Raymond, est proposé et résolu à la suite de la recommandation émise par le service technique et des infrastructures d'accorder le mandat à l'entreprise Fernand-Raymond pour la préparation des plans et de l'installation de l'acidation dans les nouvelles zones, défenses stationnées, au prix de 800 $ et ce, avant toute taxe applicable, le tout payable par un an pour un au fonds de roulement pour une période de cinq ans. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Une autre résolution. Il est proposé et résolu à la suite de la recommandation formulée par la direction du service technique et des infrastructures de travailler le contrat de service professionnel d'ingénierie pour la préparation des plans et de vie, ainsi que la surveillance de chantiers pour les travaux de remplacement de conduite d'eau potable et des goûts sanitaires et remise en état des infrastructures sur la rue. Hôtel-de-Ville, Levac, Sainte-Madeleine, Gérard-Chicouen, à la firme ayant tenu le meilleur rang à la suite de l'évaluation des soumissions par système de pondération, soit la firme Chellec, groupe de conseils, incorporé au prix de 150 $ et ce, avant toute taxe applicable, le tout payable par le poste budgétaire. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Notre résolution est proposée à la suite de la recommandation mise par la Direction du service technique et des infrastructures de la Ville de Rio que le renouvelle pour une période compromise entre le 1er septembre et 31 août 22, inclusivement, le contrat de ramassage de neige sur le territoire de la Ville et selon les documents d'appel d'offres 2019-STI 07 avec les entreprises S-Bezner, le tout selon la méthode de révision, le prix stipulé à l'article 4 de la section D. L'adjuditaire et ce contrat pourraient être appelés aux besoins seulement à fournir un tracteur à trottoir avec gratte et chaleuse ainsi que la main-d'oeuvre. Le taux à l'art est établi de 150 $ avant tout est applicable, le tout payable par le poste budgétaire. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci, M. Gauthier. Prochaine résolution. Il est proposé et résolu d'abroger la résolution 20-21-04-107, jugement de la cause supérieure dans le dossier 760-17-005-821-205, autorisation de procéder à la démolition du bâtiment assise au 4143 de la rue Saint-Antoine et octroi d'un contrat à démolition Pazzini. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, une autre résolution, il est proposé et résolu par le Conseil d'autoriser l'ajout des rues de l'héritage et Rodolphe-Briens selon la secte du contrat 2019-STP04 pour le déneigement des chemins municipaux et l'épandage de la présence, incluant les trottoirs. Donc, j'en fais la proposition. Excluant les trottoirs. Ah, excusez. Ah, oui. Il va falloir que je change mes lunettes. C'est bon, merci. Je n'en fais pas la proposition. Merci, Julie. Oui. Oui. Merci. Il est proposé et résolu que soit confié à DHC Avocat un mandat de représentation de la Ville de Rigaud à la Cour supérieure en vertu de l'article 227 de la loi sur le management et urbanisme, l'eau afin de tamer tout recours judiciaire nécessaire dans le dossier du 692 rue Ladder, le tout payable par le poste budgétaire 02-130-00-412. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Dossier du RCI du Mont-Rigo, promesse de vente du lot 3 608 879 modification à la résolution 2018-12-429 et de ses amendements. Il est proposé et résolu d'abroger le point 4 de la résolution 2018-12-429 de modifier les signataires autorisés afin d'autoriser le maire ou, en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière Camille Primo ou, en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général Sylvain Chevrier a signé pour et au nom de la Ville de Rigaud tout document nécessaire à l'acquisition du lot 3 608 879 et ce pour la somme de 325 000 plus toute taxe applicable. Que la Ville s'engage à la suite de l'acquisition du lot 3 608 879 à la vente, à la vendre pour une somme de 325 000 à la fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud pour constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle et ce, conditionnellement, à la réception du financement nécessaire par la fiducie pour obtenir la totalité du prix de vente. D'autoriser les mêmes signataires à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud tout document nécessaire pour la vente du lot 3 608 879 sur le V de la condition, le tout payable par le poste budgétaire 02-690-00-700. La présente résolution modifie la résolution 2018-12-429 et ses amendements. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? J'ai une question, M. Greenwald. À votre point 3, vous dites conditionnellement à la réception du financement nécessaire par la fiducie, advenant le cas, que la fiducie n'arrive pas à avoir les sommes nécessaires par rapport à un courriel que M. Chabrier nous a fait parvenir. On n'a pas les sommes encore. Ce n'est pas certain. Qu'est-ce qui va arriver dans le fond avec ça? Il y a plusieurs… Nature Action a plusieurs opportunités de financer ça autrement. Oui, mais dans la communication que M. Chabrier nous a fait parvenir, il n'était pas question, dans le fond, qu'il y avait d'autres sources de revenus. Mais moi, ma question, dans le fond, c'est juste, advenant le cas, que la fiducie n'arrive pas à avoir les sommes nécessaires, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il y a une date boutoir qui, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le 5 du mois d'août. Corrigez-moi, M. Chabrier, si je fais erreur. C'est le 5 du mois d'août, oui. Le 5 du mois d'août. S'il n'y a rien qui est confirmé avant, on ne procèdera pas avec l'achat du terrain. Ok. Donc, si la fiducie ne reçoit pas une confirmation le 5 août, lors de la séance d'août, il va y avoir une résolution pour abroger, dans le fond, l'acte de vente? Effectivement. Effectivement. Il va y avoir quelque chose qui va arriver, mais je peux vous dire qu'il y a des instances qui travaillent pour réaliser ça d'une façon importante. Parfait. C'est beau? Une question. M. Martin a une question. Oui. Je voudrais savoir sur le rôle d'évaluation, ce lot-là, ok, a un prix, ok, de 52 300. Comment qu'ils ont fait pour arriver que le lot maintenant a une valeur de 325 000 plus taxe, ok, comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce que la ville, ou que ce soit la Fuducie, a fait pour arriver avec 300 000 plus cher que le lot de l'évaluation? As-tu m'expliquer ça? Premièrement, les négociations qui ont été faites pour et une autre, la ville de Rio, à cette instance-là, ont été faites par Nature Action. Et puis, la différence entre les prix, c'est que les propriétaires de ce lot-là, ils ont dépensé énormément d'argent à construire une route pour aller faire le sport qu'ils voulaient faire. C'est ça qui a amené le prix à ce niveau-là. Puis, tout ça, ça a été justifié. Ça a été justifié à Nature Action. Mais aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, M. Chevrier, si je fais erreur. Il y a une évaluation du marché qui a été faite qui met ce lot-là à 326 quelques milles. Il me semble que c'est ça, là. C'est tout documenté puis c'est tout justifié. Puis, ce n'est pas la ville de Rigaud qui a négocié ces choses-là, justement parce qu'on voulait s'assurer qu'il y avait un coup de feu entre la ville de Rigaud et les propriétaires de terrain. Ma réponse pour ça, M. Le Maire, c'est que moi, je vois que la ville, elle n'a pas grand-chose à dire dans le futur d'ici. C'est d'autres qui ont un combat. La MRC, elles ont quelque chose à dire. La Nature Action a quelque chose à dire. Pourquoi que c'est la ville qui va avancer des agents? Moi, je trouve que c'est des promesses, des promesses. Puis, elle va souhaiter que ce soit abrogé le 4 août, que ce soit abrogé cette affaire-là. Moi, je suis mal à l'aise, OK, avec cet arrangement-là. Elle ne peut pas baser de dépenser 325 000 plus taxe, OK, de l'argent des citoyens de la ville de Rigaud pour une promesse ou des promesses, OK? Si ça arrive que ça ne coûte pas un sou aux citoyens de Rigaud, je suis à l'aise. Mais là, là, maintenant, pourquoi ce n'est pas la MRC qui avance cet argent-là puis que les autres qui prennent son main, puis que la ville de Rigaud ne soit pas responsable à acheter des lots, les transférer à la Féducie, puis donner ta Nature Action exposée, nous rembourser. Je ne comprends plus rien sur le côté. Moi, je ne peux pas voter pour une résolution comme ça, OK? En début, là, en 2018, on n'avait pas ces papiers-là. On n'a pas eu aucune directive sur l'affaire-là. Si vous en souvenez bien, M. le maire. Laissez-moi vous informer, M. Martin, que la raison que la ville de Rigaud est impliquée aujourd'hui, c'est parce que Nature Action ont agi pour et au nom de la ville de Rigaud à ce moment-là. Et l'offre d'achat a été faite au nom de la ville de Rigaud. Oui. C'est pour ça que nous sommes impliqués dans ça. Nous avons même essayé de contacter le vendeur pour voir s'ils pouvaient faire affaire directement avec la Féducie, puis ils ont refusé. C'est pour ça qu'on est encore dans ce dossier-là. À tout fin pratique, on devrait même pas être là, mais on est encore là au nom de la conservation du Mont-Rigo et la protection du Mont-Rigo. C'est un morceau important des sentiers du Mont-Rigo, des sentiers de l'escapade qui passent sur ce terrain-là. C'est très important de réussir, puis tout le monde impliqué travaille très fort pour ne pas que ça coûte un sou aux citoyens de Rigaud. Oui. Mais M. le maire, ce n'est pas Nature Action qui devrait administrer les argents de la ville de Rigaud. Côté operationnel, c'est le Rigaud qui administre l'argent des payeurs de taxes. Nature Action n'a pas d'affaires, M. le maire, à se servir ou de faire nous dire à nous autres, OK, qui sont des élus, OK, qu'elle n'est pas courante ça, puis elle a décidé pour la ville puis elle a décidé pour les élus qui ont été élus par la peur. C'est de la méserelle avec ça, M. le maire. M. Martin, Nature Action a agi sur un mandat clair, net et précis de la ville de Rigaud qui avaient été donnés à Nature Action en toute conformité. Voilà. Il n'y a pas rien de pas correct dans ça, c'est ça. C'est justement parce que si nous autres, la Ville de Rigaud, on aurait négocié directement avec les propriétaires, il y aurait eu du chialage, tout essence, tout bar. Et là, c'est pour ça qu'on a une tierce partie qui s'appelle Nature Action, qui sont dans nos BNL, qui sont dans le scénario de conservation. OK? C'est pour ça qu'on les a pris pour faire ce travail-là pour la Ville de Rigaud. Moi, je vais dire ce côté, on va souhaiter qu'on abroge cette résolution-là de 4 août. Regardez, moi, tout ce que je peux faire, c'est d'avancer la vérité, qu'est-ce qu'il y en a, droit devant nous autres. On aurait souhaité, on avait été promis des sommes, puis des sommes, puis des sommes du gouvernement, puis que ça n'a pas fonctionné, puis là, après ça, il y a eu des élections, puis ça recommande. Vous savez comment ça marche? Oui, oui. Fait que ne soyez pas surpris qu'il y ait des instances comme ça, OK? Mais tout le monde travaille pour la conservation. Soyez assurés. C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, M. le maire, pour l'éclaircir, et M. Chevalier aussi. J'ai bien apprécié les réponses, puis on va dire que c'est clair, mais je ne peux pas voter pour une résolution comme ça. Donc, est-ce que vous demandez le vote? Je demande le vote. Ah, parfait. Mme Frigo du district numéro 1? Oui. M. Martin du district numéro 2? Contre. Mme Dehann du district numéro 3? Contre. M. La Tendrée-Boucher, il n'est pas là. Daniel Lalonde du district numéro 5? Pour. M. Gauthier, district numéro 6? Votre micro est fermé. Vous avez bien dit pour? Pour. Bon, adoptez la majorité. Merci beaucoup. On est rendu dans les dérogations mineures. Je dois vous lire l'avis public. Si je fais quelque chose de pas correct, Mme Primo, vous me corrigerez. L'avis public est donné que les membres du conseil municipal lors d'une séance ordinaire qui se tiendra à moins d'un avis contraire sous la présence du public. Sans la présence du public, le 13 juillet 2021, à 19 heures, par voie de vidéoconférence, statueront sur les demandes de dérogation mineure pour les immeubles suivants. La première dérogation, 21 rue Macmillan, le lot 4,025,999, la zone H-127. La demande ayant pour effet de permettre d'installer une piscine, un patio et un gazebo dans la partie de la cour avant qui n'est pas située derrière le mur arrière de la résidence, alors que le règlement de zonage numéro 215-20 tel commandé dans le cas d'un terrain d'angle ne l'autorise que dans la partie de la cour et de la marge avant délimitée par le prolongement de la façade arrière du bâtiment principal vers la ligne avant, par le prolongement du mur latéral de ce bâtiment principal vers la ligne latérale généralement parallèle au mur arrière du bâtiment principal à l'article 6.2.3. Bon. J'espère que vous avez toutes compris ça, là. Madame Primo, est-ce que nous avons des commentaires au sujet de cette dérogation? Non, nous n'avons pas reçu de commentaires écrits par rapport à cette demande de dérogation mineure, là. Maintenant, il faudrait voir, là, sur Facebook, s'il y a eu des commentaires. Est-ce qu'on peut les traiter à la fin? J'en ai plusieurs autres, là. En fait, il faut les passer un à la fois, M. Greenwald, pour proposer chacune des… Oui. Sylvain, est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Pour l'instant, je n'ai pas de questions par rapport à la dérogation mineure, 21 rue Macmillan. Bon, parfait. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est… C'est ça, la prochaine? Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. La dérogation mineure. La deuxième demande de dérogation mineure, 79 à 85, Saint-Jean-Baptiste-Est. Le lot 3,608,478 et 3,608,507. La zone H-134 et C-136. Demande ayant pour effet de permettre la constitution d'un lot d'une profondeur minimale de 30 mètres alors que la grille des spécifications H-134 de l'annexe B du règlement de zonage 275-20, tel commandé, prescrit une profondeur minimale de 40 mètres pour ce type de projet. Mme Primo, est-ce que nous avons des commentaires au sujet de cette dérogation mineure? Oui, nous avons reçu un commentaire par rapport à cette demande de dérogation mineure-là. Donc, je vais vous en faire la lecture. Donc, le commentaire se lit comme suit. Donc, M. Luc Boyer, M. le maire et membre du conseil, vous trouverez 6 juin la pétition signée par la majorité des citoyens de la rue Agnès qui s'opposait au projet en référence au PPC-MOI qui fut présenté au printemps de cette année. Nous nous opposons vivement au fait de permettre la constitution d'un lot d'une profondeur minimale de 30 mètres alors que la grille de spécification H134 du règlement de zonage prescrit une profondeur de 40 mètres pour ce type de projet. Car si vous acceptez cette dérogation, il n'y aura plus aucun moyen de s'opposer à un tel projet, quel qu'il soit, à savoir construire une habitation de 4 logements et plus sur un tel lot, et ce pour laquelle cette pétition fut faite. Nous avons eu vent que plusieurs d'entre vous ne se représenteraient pas l'automne prochain à vos postes respectifs. Ne faites pas en sorte que tous vos bons coups faits au cours des années passées ne soient éclipsés par une mauvaise décision qui pourrait rester gravée dans notre mémoire collective. Et c'est signé les résidents de la rue Agnès qui sont représentés par Robert Damour, Yvan Duplanty, Gérald Lafrance et Françoise Séguin. Donc à cela est joint une pétition signée par 26 personnes en référence au second projet de PPC-MOI qui avait été adoptée par la résolution 2021-04-113. Donc voilà, c'est le commentaire écrit que nous avons reçu précédant la séance. Donc maintenant, il faudrait voir sur Facebook si nous avons reçu des commentaires écrits. M. Chevrier. Pour l'instant, M. le maire, aucun commentaire apporté à mon attention. Bon. Donc je vais lire la conclusion et puis après ça, on mettra ça au vote. D'accord. Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme que le conseil approuve la demande de dérogation mineure pour permettre de prescrire pour les habitations multifamiliales isolées une profondeur minimale au lotissement de 30 mètres au lieu de 40 mètres au 79-85 de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est situé sur les lots 3,608,478 et 3,608,507 en zone C-36 et H-134, le tout quelque présenté par la Ville. Est-ce que c'est unanime? Il m'a demandé le vote là-dessus, M. Greenwald. Parfait. Mme Frigo du district numéro 1. Contre. M. Martin, district numéro 2. M. le maire, je vote contre et je veux expliquer pourquoi je vote contre. Voilà. Pour que les citoyens soient au courant pourquoi je vote contre. Je vais appuyer les signatures des citoyens de la rue Agnès. Puis je vote contre parce que ça fait notre deuxième, troisième fois, deuxième fois qu'on vote là-dessus. Puis moi, je trouve que bâtir des édifices de sa hauteur-là sur la rue Agnès, ça ne fait pas d'allure. Je pense que les citoyens ont raison. Puis c'est pour ça que je me plie sur le côté des citoyens. Puis ce n'est pas à cause qu'ils votent pour moi, là. Il n'y en a pas un qui vote pour moi, OK? À l'heure de ce côté, si je me représente, il n'y a pas un qui va voter pour moi de ce groupe-là. Mais je vais justement dire aux citoyens que je les appuie de leur démarche contre ce projet-là, OK? Ça fait, je veux que ce soit bien compris. J'appuie les citoyens puis je vote contre. Merci. Je vote pour et j'aimerais aussi vous donner un commentaire pourquoi je le fais. Si on était contre l'idée d'avoir des quadruplexes, ciplexes, éviplexes et diplexes dans ce point-là, il aurait fallu changer la réglementation. En ce moment, la réglementation le permet. Cette dérogation est quand même assez minime, étant donné que la largeur, la grandeur du lot dépasse de beaucoup le minimum requis par notre réglementation. Et puis, si on refuse ça, ça veut dire qu'on refuse à un citoyen le droit de bâtir quoi que ce soit sur ce terrain-là. Et je ne pense pas que c'est à notre place de faire ça. Merci. M. Daniel Lalonde, district numéro 5. Pour, et je renchirerai sur les mêmes raisons que Mme de Arme l'a si bien dit. Donc, le citoyen actuellement payeur de taxes a la permission, selon la réglementation, de bâtir un bâtiment moyennant des dérogations mineures. Donc, pour ces raisons, je ne vois pas pourquoi le citoyen payeur de taxes ne pourra pas bâtir. Donc, je vais voter pour. Donc, je suis en faveur de la recommandation du CCU. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Je ne remontais pas. Je vais appuyer la recommandation du CCU. Merci beaucoup. C'est adopté à la majorité. Nous avons une troisième demande de dérogation mineure. Prescrire les habitations bifamiliales et trifamiliales isolées, les normes de lotissement minimal suivant. Superficie 420 m², largeur 15,5 m, profondeur 22 m, alors que la grille de spécification C136 de l'annexe B du règlement de zonage 275-20, tel commandé prescrit, superficie 540 m², largeur de 18 m, profondeur de 30 m. Permettre les escaliers extérieurs donnant accès aux rez-de-chaussée et au sous-sol à 0,7 m de la ligne de terrain, alors que l'article 6.2.2, intitulé « Tableau des usages, bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés pour le groupe habitation » du règlement de zonage 275-20, tel commandé, prescrit une distance minimale de 2 m. « Permettre l'aménagement de cases de stationnement à 0 m des lignes du terrain en cours et marge latérales et arrière » alors que l'article 6.2.2, intitulé « Tableau des usages, bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés pour le groupe habitation 10 » du règlement de zonage 275-20, tel commandé, portant sur les espaces de stationnement, requiert une distance minimale de 1 m. « Permettre l'aménagement des cases de stationnement à 0 m des lignes de terrain en cours et marge latérales et arrière » alors que l'article 7.2.2, intitulé « Tableau des usages, bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés pour le groupe commerce » 10. Du règlement de zonage 275-20, tel commandé, portant sur les espaces de stationnement, requiert une distance minimale de 2 m. Réduire à moins d'un mètre de la ligne d'emprise la largeur de l'espace destiné à l'aménagement extérieur alors que l'article 6.5b, intitulé « Aménagement extérieur du règlement de zonage, 275-20, tel commandé, portant sur l'obligation pour tout usage de classes d'usage H2 et H3 de trois logements et plus, d'aménager un espace gazonné d'une largeur d'au moins deux mètres mesuré à partir de la ligne de terrain le long de l'emprise d'une rue publique sauf aux entrées charpitières. Mme Primault, est-ce que nous avons reçu des commentaires au sujet de cette dérogation mineure? Non, nous n'avons pas reçu de commentaires écrits par rapport à cette dérogation mineure-là. Donc, il faudrait maintenant voir sur Facebook s'il y a eu des commentaires. M. Chevrier, est-ce qu'on a quelque chose sur Facebook au sujet de cette dérogation mineure? Aucun commentaire pour l'instant, M. Jean-Marc. Excellent. Bon, merci beaucoup. Donc, en conséquent, il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme que le conseil approuve la demande d'érogation mineure afin de modifier les prescriptions minimales de lotissement pour les habitations bifamiliales et trifamiliales, de déroger à l'aménagement extérieur et au tableau des usages, bâtiments, construction et équipements accessoires au 79-85 de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, situé sur les lots 3,607,478 et 3,608,507 en zone C-136 et H-134, le tout quelque présenté à la Ville. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? J'ai demandé le vote, M. Guillemont. C'est bien. Très bien. Mme Frigo du district numéro 1. Contre. M. Martin du district numéro 2. Pour. M. Lallon du district numéro 3. Pour. M. Lalonde du district numéro 5. Pour. M. Gauthier du district numéro 6. Je pense qu'il a disparu. Oui. Il a disparu. Oui. Je crois. Bon. Peut-être que l'Internet a coupé. Bien, on a vécu ça il n'y a pas longtemps, hein? Oui. C'est bon. Est-ce qu'on doit attendre deux minutes pour qu'il puisse se reconnecter? Oui, on va attendre. On attend deux minutes pour qu'il se reconnecte. OK. 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 Est-ce que vous voulez que je l'appelle? S'il vous plaît. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Bonne nouvelle. Yassé, Ymir Lenzer. Ce sont les privilèges de vidéoconférence. Sous-titrage ST' 501. Je m'excuse, mais il y a de la difficulté. Il restait, mais… Bon, mais est-ce qu'on devrait continuer ou attendre? C'est quoi les règles à ce moment-là, Mme Primo? Bien, c'est certain que là, on a quorum, donc on pourrait continuer. Oui, c'est à vous de décider si vous voulez poursuivre ou attendre encore quelques minutes, mais on pourrait poursuivre puisqu'on a le quorum. Donc, on va continuer. Est-ce que ça va être mentionné à la résolution comme quoi Mario a dit quitter force majeure? Absolument. OK. C'est ça. D'accord. C'est beau. Bon. Nous avons une quatrième demande de dérogation mineure au 461 Chemin de la Grande Ligne. Le lot 3,608,955. Le zone C-27. Raison de la dérogation. D'installer une deuxième enseigne en devanture du bâtiment commercial alors que le règlement de zone H, numéro 215-20, tel commandé, n'autorise qu'un maximum de deux enseignes par établissement commercial. Toutefois, une seule enseigne par terrain peut être détachée et une seule enseigne sur bâtiment est autorisée par établissement. L'article 11.10.2. Madame Primo, est-ce que nous avons des commentaires au sujet de cette dérogation mineure? Non, nous n'avons pas reçu de commentaires par rapport à cette demande de dérogation mineure-là. Et encore une fois, il faudrait valider sur Facebook si nous en avons reçu. M. Chevrier, est-ce que nous avons du mouvement sur Facebook pour la quatrième dérogation au 461 Chemin de la Grande Ligne? Nous n'avons pas de commentaires sur Facebook pour le 461 Chemin de la Grande Ligne. OK. Donc, il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le Comité consultatif d'Urbanisme que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure pour permettre d'installer une enseigne murale et une enseigne commerciale sur le bâtiment 6 au 461 Chemin de la Grande Ligne, située sur le lot 3 608 955 secteur mixte autoroutier en zone C27, le tout tel que présenté à la Ville. J'en fais la proposition. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. PIA 461 Chemin de la Grande Ligne, installation d'un enseigne murale et commerciale sur le lot 3 608 955 secteur mixte autoroutier dans la zone C27. Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le Comité consultatif d'Urbanisme que le Conseil approuve la demande du PIA relatif à l'installation d'un enseigne murale et d'un enseigne commercial sur le bâtiment 6 au 461 Chemin de la Grande Ligne, situé sur le lot déjà mentionné secteur mixte autoroutier toujours dans la zone C27, le tout tel que présenté à la Ville. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Toujours dans les PIA, il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le Comité consultatif d'Urbanisme que le Conseil approuve la demande de PIA relative au remplacement des 26 fenêtres de 6 portes-fenêtres de la porte d'entrée principale de la ville et des planchers des balcons de l'habitation multifamiliale isolée de la rue de la Gare sur le lot 3 608 439 secteur centre-ville en zone H133, le tout tel que présenté à la Ville. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. PIA encore. Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le Comité consultatif d'Urbanisme que le Conseil approuve la demande de PIA relative au remplacement de la fenêtre en baie de l'habitation unifamiliale isolée au bâtiment 6 au 23 de la rue Saint-Antoine situé sur le lot 3 608 330 secteur centre-ville en zone H133. Le tout tel que présenté à la Ville. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA 138 rue Saint-Pierre, remplacement du revêtement extérieur en façade sur le lot 3 607 892 secteur centre-ville dans la zone C148. Il est proposé par et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le Comité consultatif urbaniste que le Conseil approuve la demande du PIA relatif au remplacement du revêtement extérieur en façade sur le bâtiment 138 de la rue Saint-Pierre situé sur le même lot mentionné secteur centre-ville, toujours dans la zone C148. C148, le tout tel que présenté à la Ville. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le CCU que le Conseil approuve la demande de PIA relative à l'agrandissement de la terrasse arrière du bâtiment CO168 de la rue Saint-Pierre situé sur le lot 3 608 233 secteur centre-ville en zone C148. Le tout tel que présenté à la Ville. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le CCU que le Conseil approuve la demande du PIA relatif au remplacement des enseignes menus et de prémenus déjà existants. La propriété est saisie sur 445 de chemin de la grande ligne situé sur le lot 3 610 642 secteur mixte autoroutière dans la zone C27. Le tout tel que présenté à la Ville. C'est des enseignes qu'ils veulent remplacer pour le Tim Horton. Les deux enseignes. Les enseignes de menu et les enseignes aussi pour comme on fait des commandes à l'auto. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Toujours dans les PIA, il est proposé et résolu à la suite de la recommandation formulée par le CCU que le Conseil approuve la demande de PIA relative à l'installation d'une enseigne principale sur le bâtiment ainsi qu'à l'affichage sur marquise de chaque côté, à l'exception de l'installation d'affichage sur pylône, qui devra faire l'objet d'une revision pour la station-service 6 au 450 du chemin de la grande ligne situé sur le lot 3 608 958 secteur mixte autoroutier en zone C138, le tout tel que présenté à la Ville. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Il est proposé et résolu à la suite d'une recommandation formulée par le CCU que le Conseil recommande que la compensation aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel pour la création des lots 6 435 373 à 6 435 392 situés en zone H118, soit versé en zone H118, soit versé en zone H118, soit versé en argent, soit l'équivalent de 925,99 m2, dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Il est proposé. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le second projet de résolution visant à autoriser un projet domiciliaire sur le lot 4 025 959, visant la construction de bâtiments résidentiels mini-familiales. Ce projet vise notamment à autoriser la typologie habitantiel mini-familial isolée avec au plus de 8 logements par bâtiment, permettre les projets intégrés au plus de 32 logements, permettent certains marges et hauteurs, le tout tel que mentionné au projet du projet verbal que tous les élus ont en main. Il n'y a pas eu de changement entre le premier projet de résolution adopté le 8 juin dernier et le second projet. J'invite les citoyens à aller consulter la résolution qui est actuellement sur le site web de la Ville pour en prendre connaissance dans les détails. Ça, c'est des bâtiments en face du Beau-Roi sur la rue Saint-François. OK? Ça fait, je vous fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Bon, mais on est rendu à la deuxième période de questions. Est-ce que nous avons des questions, M. Chevrier? Oui, M. le maire. Pour l'instant, il y a cinq questions en liste. Donc, je débute avec la première question. De la part de Mme Mélanie Pilon, quelqu'un a demandé de quelle façon a été autorisée la bannière crevier, à la bannière crevier, de construire, ainsi faire directement compétition à la station familiale crevier du village. Écoutez, c'est des bannières de ces distributeurs de pétrole. Je ne pense pas qu'on a grand-chose à divulguer là-dedans. Si j'ai bien compris, la bannière qui est la station, ce que moi, je comprends, c'est que la station qui est dans le village, ça en vient à l'extérieur du village. Non, M. Greenwald. Ce n'est pas ça? Non, ce n'est pas ça. Donc, on va avoir deux creviers sur Saint-Jean-Baptiste. Exactement. On va avoir deux creviers sur Saint-Jean-Baptiste. Écoutez, toutes les demandes, tous les prérequis ont été rencontrés. Et puis, s'il y a deux creviers, il y aura deux creviers. Comme dans beaucoup de municipalités, il y a deux Tim Hortons. C'est ça. M. le maire, il va y avoir un crevier sur Saint-Jean-Baptiste. Puis, l'autre crevier, à l'entrée de la ville, ça va être sur la grande ligne. Ce n'est pas sur la même rue. Ce n'est pas les mêmes adresses et ce n'est pas la même rue. Écoutez, vous appelez ça la grande ligne, mais à tout fin pratique, ils sont tous les deux, aux pratico-pratiques, ils sont tous les deux sur Saint-Jean-Baptiste. Ce n'est pas là par le Tim Hortons, Dairy Queen, ils sont tous sur la grande ligne. Métro, IGA, ils sont tous en grande ligne. Merci de même. Oui, bien moi aussi, je suis à m'allonger un peu. Bien, c'est comme ça. Écoutez, je pense que c'est à la station de service qui est sur Saint-Jean-Baptiste, comme M. Martin l'a dit, dans le village, de voir négocier avec son détaillant de crevier. Nous autres, on ne peut pas aller se mettre là. C'est bon, la deuxième question, M. le maire, donc provenant de Mme Sarah Rousseau. Bonjour, quels sont les développements concernant le chemin du bas de la rivière? Bien, si j'ai bien compris, M. Chevrier, vous me corrigez si je fais erreur. Nous sommes en attente de l'étude sur les événements, sur le potentiel accès alternatif. On est en attente des travaux faits par les consultants. Effectivement, études qui devraient être déposées sous forme de projet incessamment. Vous avez votre réponse, Mme. Troisième question, M. le maire, provenant de Mme Gisèle Marleau. Pour la résolution 2021-05-136, donc Mme Marleau fait référence au mois de mai dernier, concernant la fiducie de la montagne, les citoyens de Rigo paieront 100 000 $ plus la cote-part à la MRC annuelle, donc environ 110 000 $, alors que la montagne est utilisée par les 23 municipalités. Pourquoi les citoyens de Rigo doivent toujours tout payer? Ben écoutez, c'est pas, c'est pas, c'est sûr que c'est pas évident, là. C'est la même chose, la même chose comme les gens qui sont de l'autre côté du comté, par le canal Soulange. Ils payent dans le projet du canal Soulange, la piste cyclable, puis tout ça, et ils payent leur cote-part à la MRC, même chose que les autres. Oui, mais M. Greenwald, l'autre côté, la piste cyclable, elle reçoit 25 000 $ par année de la MRC pour les réparations sur l'ensemble de la piste cyclable. Pour les six municipalités. Oui, c'est ça, pour l'ensemble de la piste cyclable. Sauf que le nombre de kilométrages de la piste cyclable équivaut au nombre de kilométrages des sentiers de l'escapade. Donc, ça serait bien que Rigo aussi ait 25 000 $ par année pour les réflexions dans ses sentiers. Ben, donc, ça sera 25 000 $, parce que c'est pas 25 000 $ par municipalité. Non, c'est 25 000 $ en tout. Mais nous aussi, ça serait en tout, parce qu'on a le même nombre de kilométrages, M. Greenwald. Ben, je suis peut-être, je suis en accord avec vous, peut-être qu'on pourra faire partie de ce 25 000 $. Ben, absolument. Ben, mais je vais travailler ça dès demain matin à la MRC. Merci pour le commentaire, Mme Marleau. Oui, M. le maire, je voudrais justement ajouter que le début, comme qu'on a parti tout ça, c'est que le projet qu'on voulait faire, c'était Régional. Régional, pas juste pour Rigo, toujours payé. Elle a raison, c'est que Régional, tout le monde paye, tout le monde s'en sert. Puis, justement, j'ai des notes, quand on avait commencé tout ça, c'était supposé être Régional. Puis, en même temps, on n'oublie pas, on paye. Il y a Saint-Marc qui vient s'accroter, sous nous, qui fait partie de la montagne aussi. Puis, il y a le train Saint-Rédempteur aussi, on paye pour eux autres. Ben, je veux vous souligner quelque chose, M. Martin. Oui. Le canal Soulanges et la piste cyclable, ça appartient au ministère de Transport. Tandis que les sentiers de l'escapade appartiennent à la ville de Rigo. Il y a quand même des modalités et des choses différentes. Ça fait que ça prend, oui, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas lieu pour une négociation pour améliorer cette situation-là. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais il y a quand même, quand on arrive à la table, puis tout le monde met les documents sur la table, puis on se fait dire à un moment donné, non, non, je vais avancer, je vais mettre ce dossier-là sur la table de la MRC dès demain matin. OK. Merci, M. le maire, ça serait bien. Merci. Une autre question, M. le maire, donc, provenant de Mme Isabelle Vinet. Il va se passer quoi avec l'ancienne hôtel de ville? Pourquoi ils ne font pas les quatre condos qu'ils veulent faire sur Saint-François-la-Place de l'ancienne hôtel de ville? On reprendrait de l'argent. J'ai de la misère à me situer, là. Quand elle parle de l'ancienne hôtel de ville, c'est quel ancienne hôtel de ville? Il faudrait que Mme Vinet précise dans le Facebook. On peut passer à la prochaine question, si Mme Vinet est toujours présente, qu'elle précise de quel hôtel de ville il est question. Mais est-ce que je pourrais répondre quand même? Allez-y, Mme Isabelle. Quel que soit l'ancienne hôtel de ville, si c'est le 381, 391, ça ne nous appartient plus. C'est ça. Si c'est sur Saint-Jean-Baptiste-Ouest, ça ne nous a jamais appartenu. Donc, ce n'est pas à nous, là. Ceux qui l'ont feront bien ce qu'ils voudront ou pourront. Ce n'est pas à nous. Oui, ils feront ce qu'ils peuvent faire. Peut-être que c'est la petite enfance que Mme parlait, là. Ça n'a jamais été l'hôtel de ville. Bien, il y a déjà eu un hôtel de ville à la bibliothèque en face. Exactement. Oui. Ça a déjà été un hôtel de ville. Oui, la bibliothèque est… On va lui donner la chance de préciser. Oui. Continuez, M. Chevrier. Parfait. Donc, la prochaine question provient de Mme Marlène Séguin. Comment ça, la ville revient avec un projet qui a été refusé à l'unanimité auparavant? Là, je pense que Mme Séguin doit faire référence au projet de… La rue Agnès. Oui, je pense que c'est ça. Oui, effectivement, je pense que c'est ça, là. Donc, sur la rue Agnès. Donc, voici la question de Mme Séguin. Si j'ai bien compris, ce qui est arrivé dans ça, c'est que le projet a été abandonné. C'était le PPC-moi qui a été abandonné. Et puis, on ne revient pas sur ce projet-là. Le propriétaire a quand même aussi des droits et des aspirations. Puis, il fait ça d'une façon légale autrement que le PPC-moi. La ville, on se donnait quand même des privilèges à l'intérieur du PPC-moi que nous avons pu maintenant. Fait qu'on fait avec ce qu'on a. Madame Vinet, Isabelle Vinet, vient de mettre un commentaire, une précision. Donc, elle indique qu'elle parle de l'hôtel de ville sur Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Ça, c'était pas à nous. C'était pas à nous. C'était pas à nous, on était locataire à ce moment-là. Oui, on était locataire, c'est ça. Oui. On payait 110 000 piastres de loyer par année. Je lis en même temps, là, M. le maire, là. Il y a plusieurs éléments, là. Prenez votre temps. Madame Françoise Séguin apporte un commentaire ici. Je demande à ceux qui ont voté pour, donc on parle ici de la dérogation mineure du 79-85 Saint-Jean-Baptiste-Est sur Ayant-Frontage-sur-Agnès. Donc, je demande à ceux qui ont voté pour, s'ils voudraient avoir une telle construction dans leur cours, on se fiche des citoyens de la rue Agnès. Écoutez, Mme Séguin, je connais très bien François Séguin, puis c'est une personne que j'apprécie beaucoup, mais il y a une réalité. Quand vous avez un terrain à côté de chez vous qui vous appartient pas, c'est sûr que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose, un investissement quelconque avec un terrain qui lui appartient. Il y a des droits, puis il va de l'avant avec son projet. Mais en même temps, M. Gouenoir, si je peux rajouter dans les documents que l'urbanisme nous remet, en fait, quand il y a des dérogations comme ça, mineures, etc., lors de la construction, la construction va devoir s'harmoniser avec l'ensemble des résidences alentours, que ce soit les appartements ou autres. Donc, quand il va arriver avec son projet à ce moment-là, il devra rencontrer cette exigence-là. Absolument. Bien oui. C'est juste la première étape d'un projet. C'est ça. Puis lâchez pas votre bâton, vous avez vos droits, puis lui, tout le monde a des droits. Mais vos droits, ils arrêtent quand ils arrivent sur les droits de quelqu'un d'autre. Puis on est pris, le conseil, malheureusement ou heureusement, on est pris à vivre avec cette réalité-là. Mais on a quand même le choix d'accepter ou de ne pas accepter, M. Gouenoir. Bien, on a en place, Mme Frigo, un système démocratique où il y en a qui sont pour, puis il y en a qui sont contre. Absolument. Oui. M. le maire, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose à cet effet? Allez-y, M. Lalonde. Le PPC-Moi qui avait été demandé aux propriétaires de ce terrain-là pour le développement, c'est un outil de travail que la Ville utilise justement pour harmoniser, réglementer, demander plein de choses aux propriétaires pour que le dit projet soit au-delà de nos attentes et des attentes du voisinage. Malheureusement, certains citoyens n'ont pas compris l'outil de travail du PPC-Moi. Donc, ça a fait en sorte que les citoyens ont signé une pétition, ce qui a fait en sorte que le PPC-Moi a tombé, malheureusement, parce qu'on tenait le propriétaire avec des règlements, des demandes et ici, des sortes. Actuellement, il est dans ses droits de bâtir le dit bâtiment selon la réglementation municipale, bien entendu avec des dérogations. Donc, le propriétaire, comme vous, citoyen de la rue Agnès, vous avez des droits. Le propriétaire du Moloir a également des droits et a les outils en dérogation pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est ça que je voulais rajouter, M. le maire. M. le maire, j'aurais peut-être une petite question. En étant que le monsieur, il va aller en avant avec son projet, il va-tu l'outilser les deux terrains? C'était la demande de dérogation. Il va l'outilser. C'est ce qu'on a passé ce soir. C'est exactement ce qu'on a passé ce soir. Mais, comme tu l'outilses, il n'y a pas un pourcentage pour les FEDPAC. Oui, mais il faut attendre que la dérogation soit acceptée, puis ensuite, il va… Il va l'être acceptée, là, que je vois ce soir-là. Oui. Ben oui. Fait que la prochaine… à la prochaine assemblée, il y aura le… Le loutissement. Non. Non, non, il va y avoir le 10 % pour fin de part. Le 10 % pour fin de part. Fait que c'est vous qui nous arrivez avec ça et qui allez l'outilser. Justement, il va y avoir 10 % qu'il va falloir payer pour l'outilser ces deux terrains, là. C'est ça, hein? OK. Je comprends bien. OK. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, M. Chevrier? Oui, M. le maire, il y a une autre question. Juste avant, M. Gauthier… M. Gauthier, excusez-moi, est revenu, donc on va le noter au procès verbal. Parfait. Merci, Mme Brimaud. Bon. Donc, une question de M. Marc Noël, M. le maire. Donc, quelle est la position de la ville ou quelle est la position en ce qui concerne la prolifération des Airbnb dans la zone résidentielle unifamiliale isolée sur le chemin de la baie et la rue des Érables? Bonne question. Très bonne question. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je vais avoir besoin de plus de temps pour réfléchir. Est-ce que c'est le même Noël, M. Noël, qui a demandé il y a longtemps pour réduire la vitesse sur le chemin de la baie? Oui. L'étoile? C'est le même, M. Noël. Je le comprends. Je comprends sa préoccupation. C'est très bien. Mais moi, je pense que ça va se ramasser au département d'urbanisme qui vont faire la part des choses. Puis, ils vont statuer sur ça. C'est déjà au département d'urbanisme. Il y a des constats qui ont été faits. Tout est en marche. Bon, mais c'est ça. Mais soyez patients, M. Noël, parce que les choses de ce temps-là ne vont pas tout à fait être aussi vite comme ils devraient. Mais si le projet est déjà sur la table à dessin, il y a des bonnes chances que ça avance. Je n'ai plus d'autres questions en liste, M. le maire. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui a posé des questions. C'était très, très constructif. Comme vous savez, dans le système démocratique, il y a un élément important qu'on appelle la critique constructive. C'est un élément essentiel à la démocratie. Et puis, quand on se sert d'une façon positive, cette critique constructive-là peut nous amener et amener tout le monde beaucoup plus loin. Donc, sur ça, je remercie tout le monde pour la belle réunion ce soir. M. Gauthier, merci de vous avoir réussi à vous rebrancher. J'ai tout à former, puis j'ai passé à ma chambre. C'est ça qui est arrivé à moi, à la préparatoire. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres choses à rajouter? Mme Frigo du district numéro 1. Non, moi, tout est beau. Alors, je remercie les gens qui étaient présents pour la réunion. Puis, on va espérer se voir en présentiel au mois d'août. Non, non, au mois d'août? Oui, au mois d'août. Excellent. M. Martin, district numéro 2. Oui, je voudrais, c'est pour tous les citoyens déligaux de mon district ici, district numéro 2, c'est que les vacances, les vacances de construction vont commencer. Je vous souhaite des bonnes vacances. Je veux dire que je travaille dans la construction et autres. C'est le temps des vacances. Je pense qu'il y a beaucoup de vacances qui vont se passer ici, au Québec. Je pense que les maritimes, je pars pour les maritimes demain. Maintenant, c'est ouvert. Je peux aller voir un petit peu de la famille. Je vois des maritimes pour mon nouvel âge. Puis, elle va dire, je vous souhaite une bonne sécurité routière, de faire attention, puis nous revenir après les vacances, en bonne santé. Puis, merci beaucoup aussi pour asseoir pour les questions. Les questions, c'est très important. Comme la maire disait, je pense que c'est une bonne réunion où on peut poser des questions, où on peut avoir des réponses. Aussi, qui va clarifier aussi nos pensées. Puis, ça va nous donner une idée de quelle direction qu'on va prendre avec certains projets ou autres. Ça fait. Je vous remercie beaucoup. Puis, je remercie le conseil aussi. Puis, M. Chevalier, Mme Primo, je vous remercie beaucoup. Bonnes vacances à vous aussi, si vous avez des rapports. Merci beaucoup. Vous êtes le maire suppléant ou la mairesse suppléant. Parce que vous ne pouvez pas partir sans qu'on est au courant. Il faut pouvoir vous rejoindre. Moi, j'ai toujours mis au courant le directeur général de mes départs, puis je reviens. J'ai toujours fait ça. Je ne sais même plus qui est le maire suppléant à cette date-ci. On va s'assurer de ça avant que quelqu'un part. Oui. Alors, moi, je vais vous donner des chiffres par rapport au département de l'urbanisme. Pour le mois de juin, ça a été un mois de fou. Ils ont eu, pour les permis, il y a eu cinq demandes de permis pour des installations sanitaires pour une valeur de 80 000 $. Douze permis pour la construction de bâtiments principaux pour 5 400 000 $. Rénovation et réparation, huit permis pour une valeur de 190 000 $. Construction de bâtiments accessoires, sept permis pour une valeur de 68 000 $. Agrandissement, deux permis pour 35 000 $. Piscine, huit pour une valeur de 162 000 $. Alors, pour un total de 103 permis pour une valeur de 6 256 000 $. Alors, ça a été un mois de juin à tout casser par rapport à l'an dernier. La valeur des permis était de 1 million 218 000 $. Alors, ils ont travaillé fort. Merci. Alors, j'en profite, moi aussi, pour vous remercier. Puis, au plaisir de vous revoir à ma présentielle le mois prochain. Oui. Excellent. Merci beaucoup, Mme Deharne. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, merci de m'avoir donné l'opportunité de discuter. Donc, avant toute chose, avant d'aller au résumé du service de sécurité incendie, j'aimerais apporter un point super important. Vous savez, quand vous demeurez dans la ville et que vous coupez votre pelouse, s'il vous plaît, ne projetez pas les herbes coupées sur le trottoir de la ville et dans les rues de la ville. Ça a des conséquences que vous ne pouvez pas vous imaginer. Un, c'est l'embellissement de la ville qui en prend un dur coup. Deux, il y a un coup à ça. Donc, lorsqu'il pleut, les herbes s'en vont où? S'en vont dans les trous d'hommes. Pour débloquer le trottoir, il y a des coûts supplémentaires. Donc, c'est tout relié à un aspect pécunier et par respect pour chacun de nous en tant que pailleur de taxes. Donc, je vous demande si ça vous concerne ou si vous voyez un voisin le faire et ne pas respecter la ville et les citoyens, de couper son gazon et envoyer le tout sur les emprise de la ville. S'il vous plaît, dites-lui. Sinon, appelez à la ville. On enverra notre inspectrice municipale rencontrer le type qui fait ça. Mais s'il vous plaît, prière d'arrêter si c'est le cas. Donc, au niveau de la formation, la formation d'incendie pour le mois de juin, il y a eu 12 activités de formation. Certaines se sont déroulées en mode virtuel. D'autres en présentiel en respectant les consignes sanitaires en viqueur. Donc, deux entraînements. Trois séances de formation en ligne du programme opérateur d'autopompe de l'École nationale des pompiers du Québec. Une session de formation au premier répondant. Trois recertifications au premier répondant. Trois mises à jour sur le nouveau véhicule d'évaluation. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on a reçu notre échelle peignée. Il y a quelques semaines déjà, une beauté. Les pompiers s'en servent actuellement. Formation oblige. Donc, vous allez le voir incessamment circuler dans la ville. Au niveau des interventions, pour la période du 1er au 30 juin, ils ont répondu à 23 appels incendies. Parmi ces appels, nous comptons entre autres six alarmes en fonction, trois accidents de la route, quatre vérifications diverses, sept incidents impliquant des fils électriques. Ils ont eu recours à l'entrée de trois reprises et ont été demandés dans un service voisin à une reprise au mois de juin. Donc, à titre comparatif, au 30 juin 2021, ils ont répondu à 108 appels incendies, comparativement à 124 à la même date, en 2020. Au niveau des premiers répondants, ils ont reçu 60 appels entre le 1er et le 30 juin, ce qui est beaucoup. Le service PA va très bien. Toutefois, ils ne répondent toujours pas aux appels COVID-19 confirmés par la répartition. À titre comparatif, au 30 juin 2021, ils ont répondu à 256 appels premiers répondants, comparativement à 126 à la même date l'année dernière. Donc, sur ce, merci beaucoup de votre participation. Bonnes vacances à tous. Soyez proussants. Et bonne soirée. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lalonde. M. Mario Gauthier du district numéro 6. Oui, oui, je suis de retour. Je vous remercie. Pendant deux petits mois, j'étais absent. Puis, ça fait du bien d'être de nouveau avec vous autres. Puis, je voulais remercier l'équipe qui a fait l'ouvrage en conséquence. Fait que je vous souhaite une bonne saison estivale aussi. Profitez-vous. Profitez-en. Santé. Soyez prudents. Bon été. Merci beaucoup. À présent, à ciel, le mois prochain. Bon, mais moi aussi, j'ai mes voeux de vacances. S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrangez-vous pour ne pas être une statistique. OK? Il faut prendre le temps. Vous êtes en vacances. Vous n'êtes pas supposé d'être pressé. Parce que je lis, je regarde les journaux, puis je regarde les médias. C'est un non-sens. Toutes les choses qui arrivent, c'est pénible. Fait que s'il vous plaît, faites attention, puis revenez-nous en santé. C'est à peu près. Puis ça, ces voeux-là, à toute la population, à tous les citoyens, citoyennes, enfants, seigneurs, whatever. S'il vous plaît, faites attention pour ne pas qu'on… parce que je ne suis pas bien bon pour donner des drapeaux de la Ville de Rigaud aux conjoints qui restent. Parce que, s'il vous plaît, faites attention. Je vous remercie pour une belle soirée. Mme Frigo. Oui. Alors, je peux procéder à la levée de la séance. Les points, à l'ordre du jour, étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 20h37. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup, M. Chevrier, Mme Primo, de votre présence, puis M. Simon, Saint-Michel, qui fait toute la machine à l'autre bout, là. Ça fait qu'on va attendre. L'enregistrement doit finir bientôt, si j'ai bien compris.